Je m'appelle Cassandra Reynolds, j'ai gradué ça fait deux ans et demi déjà au cégep de matin en photographie. À travers ces trois ans d'études, j'ai découvert que la photographie documentaire m'interpellait beaucoup. Ce qui me parle en fait, c'est les gens. C'est une pellicule argentique que tu mets dans la caméra, ce qui fait que quand tu prends ta photo, tu ne vois pas le résultat. Il faut que tu aies fini ton rouleau, ensuite tu le sors de la caméra. Là tu vas le faire développer et là tu obtiens ton négatif. Tu peux scanner ou tirer à partir du négatif pour avoir ton image. Il y a toute une texture, une profondeur qu'au numérique je ne retrouve pas nécessairement. Si je veux bien exposer mes photos, il faut que je prenne le temps de sortir mon pose-mètre et de calculer la lumière. Si ça ne fait pas mon affaire, je me déplace ou j'attends. Des fois, c'est juste attendre qu'un nuage passe, c'est ça. Si je veux quelque chose, j'attends. Quand je me promène avec ma caméra Monster, donc mon moyen format, j'aime l'utiliser dans mon environnement ici, qui est dans les cantons de l'Est, qui a un environnement pittoresque, ce qui me permet de prendre le temps puis de regarder ce qu'il y a autour de moi. Il y a comme un effet de contemplation. Je suis Alex Poirier. Je suis un directeur photo, réalisateur, producteur. En général, le fait que j'habite à Bromont, ça influence beaucoup les projets que je vais faire parce que c'est ça qui m'a influencé à rentrer dans ce monde-là, du film puis du vidéo. C'est un de mes sports préférés qui est le vélo de montagne. Ce que j'aime vraiment comme lumière, surtout pour ce qui est des tournages que j'aime faire, qui est, mettons, du vœu montagne, ce genre d'affaires-là, qui se passe plutôt dans le bois, c'est une lumière vraiment diffuse. Ça fait que c'est quelque chose, par exemple, une journée vraiment nuageuse, mais stable, nuageux comme. C'est un travail aussi de réglage de problèmes. C'est un gros problème. Comment on va l'éclairer? Puis après ça, tu pars avec la base. Une lumière principale, puis un hair light, puis un fil. Après ça, tu trouves des affaires intéressantes à faire avec ces lumières-là pour créer une scène qui est plus intéressante. Mon hair light que je suis venu chercher en bleu, pour faire un genre de dégradé de chaleur, parce que ma lumière à ma gauche ici, c'est une tungstine, fait que c'est une lumière qui est très chaude. Elle va créer une image orange. Celle-là, c'est une lumière très blanche, fait qu'elle va créer une lumière blanche. Puis ça, c'est une lumière bleue, fait que c'est comme l'extrême du froid. Fait qu'on passe vraiment de l'orange au blanc au bleu. Tu sais, si t'es capable de symboliser des trucs avec des couleurs, avec des formes, avec des lignes, tout ça grâce à la lumière. Surtout, par exemple, dans une fiction où t'as le temps de vraiment construire tes cadres, puis de construire tout ça, oui, c'est sûr, c'est quelque chose de très satisfaisant. Moi, je te dirais qu'en tournage, c'est les grosses lignes. Puis le plus possible, tu veux vraiment perfectionner ton image en tournage, parce que c'est plus intéressant, clairement. Mais en post-production, il y a beaucoup d'espace pour jouer avec cette image-là, puis pour l'améliorer, à part si c'est des très grosses erreurs que t'as faites en production, je dirais. Je m'appelle Louis-Félix Couture, j'ai 21 ans. J'ai étudié deux ans de ton au cégep de Drummondville en technologie sonore, et j'ai fait après ça deux ans en art et lettres options cinéma à 5 et à 5. Puis maintenant, je suis à ma première année à l'UQAM dans le profil cinéma. C'est ça. En ce moment, je l'essaie, je ne sais pas à quel point ça va être le choix définitif, mais je me suis dit, je vais essayer de reproduire un éclairage venant d'une des fameux lampadaires, comme si tu peux filmer là-bas ou juste là. On a une espèce de teint un peu orangé mélangé avec un petit teint blanc. Ça fait que je me dis, je vais essayer de reproduire ça pour que ça fitte avec l'éclairage ambiant qui est très orangé, puis voir par la suite. Puis j'ai mis un petit diffuseur. Il y a beaucoup de trucs que j'ai fait, c'est par expérimentation puis par essai-erreur. Puis vraiment, je suis surpris des fois du résultat moi-même. Des fois, quand je montre des projets puis je regarde les trucs que j'ai faits, sur le coup, je l'avais juste vu sur mon petit moniteur, puis j'étais genre, ça se donne, puis quand je le vois un peu plus, un peu plus en gros, je fais OK, nice, nice, nice. C'est tout le temps cool quand tu fais un art, d'aller t'inspirer de d'autres arts. Puis je me suis au temps donné ce minding-là, puis vraiment, je pense que le fait d'utiliser du glitch art, qui est vraiment, qui est pas dans le cinéma, puis de la portée, puis utiliser des codes, le glitch art représente une déformation d'image. Je l'utilise pour aller déformer des trucs dans la symbolique d'un film, puis ça s'appelait qu'avec d'autres arts, là, c'est vraiment, c'est l'art visuel, puis l'art plus art vidéo expérimental. Le glitch art, la façon que je l'utilise, c'est, le vrai terme, c'est de la synthèse vidéo, puisque c'est un synthétiseur visuel. Puis mon background de technologie sonore, après, j'ai utilisé des synthétiseurs plus de base avec des sons. Ça fait que, quand les premières fois que j'ai joué avec, c'est les mêmes termes, c'est des ondes, puis c'est des hertz, puis tout ça. Ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais appris, mais c'est sûr que là, ça jouait avec l'image. Ça fait que c'est un heureux mélange de mon background en son, puis mon background en cinéma. J'utilise l'éclairage, bien, à la fin du processus. C'est le glitch qui l'emporte, puis ma symbolique, c'est quand on dit sculpter la lumière, je veux sculpter mon image avec la déformation d'image plus qu'avec la lumière. Ça fait que c'est un jeu, c'est comme une autre approche. C'est un jeu. C'est un jeu sur le jeu. C'est un jeu sur le jeu. C'est parti.